Voilà, on va reprendre notre après-midi pour cette dernière session. Je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir confié la présidence de cette session. De nombreux chercheurs consacrent aujourd'hui leurs travaux pour développer des algorithmes, des logiciels, des machines qui pourraient trouver des applications dans l'exercice concret du droit. Et ces différentes recherches tendent à indiquer que des intelligences artificielles pourraient intervenir encore davantage qu'elles ne le font aujourd'hui dans le processus juridique et judiciaire, voire pour soutenir et parfois voire pour suppléer les acteurs juridiques eux-mêmes. L'intelligence artificielle permettrait par exemple une automatisation de certaines tâches juridiques. Beaucoup de dossiers qui encombrent les tribunaux, des dossiers répétitifs, pourraient par exemple être traités par un système informatique intelligent. Dans cet esprit, plusieurs pays européens ont mis en place des interfaces informatiques qui permettent le traitement en ligne de certains litiges. L'objectif de ce type d'utilisation de l'intelligence artificielle vise à économiser les coûts de la procédure et à accélérer le temps de traitement d'un dossier. L'intelligence artificielle pourrait aussi renforcer, ça a été dit dans un des ateliers qui vient de se dérouler, la cohérence, la fiabilité et donc en quelque sorte la qualité du système juridique lui-même, puisque le support de logiciels capables de trier de grandes quantités de données dans un temps court permettrait de garantir une certaine homogénéité aux décisions rendues par les juridictions. Et pour les promoteurs les plus acharnés de l'intelligence artificielle, celle-ci serait aussi plus fiable qu'une personne humaine, plus fiable parce que insensible aux idéologies, aux préjugés et plus généralement au biais cognitif du processus décisionnel. En tant que telle, l'intelligence artificielle aurait donc pour fonction de pallier les défauts humains, renforcer la sécurité juridique et donc la confiance des citoyens, qui préfèrent souvent une justice automatisée, mais qui paraît objectivement déterminée, à une justice humaine et potentiellement arbitraire. L'intelligence artificielle est censée également répondre à une attente de prévisibilité, soit des comportements des justiciables, soit même des décisions judiciaires elles-mêmes. Elle dispose sur ce point d'une connaissance qu'on pourrait qualifier de surhumaine, puisqu'on lui demande de prédire des décisions ou des actions probables, qui n'ont donc pas encore eu lieu, et qui peuvent ainsi informer autant les avocats que les juges eux-mêmes dans une aide à la décision. Vous le voyez, automatisation, homogénéisation, pardon, anticipation, voilà des grands thèmes qui touchent à l'intelligence artificielle appliquée aux droits et qui sont bien présents dans l'imaginaire populaire, notamment grâce au cinéma de science-fiction, qui montre, dans différents exemples qui vous sont sans doute familiers, qu'en se perfectionnant, en devenant intelligente, les machines peuvent aider l'homme, parfois même, se substituer à lui, pour le meilleur, mais aussi, dans les films de science-fiction, bien souvent, pour le pire. Alors, ce que je vais vous livrer ici, en introduction de cette table ronde, c'est un condensé de 6 minutes d'extraits de films qui montrent les usages de l'intelligence artificielle, comprise en sens le plus large possible, dans l'exercice de la justice. Je vous dis déjà, à titre informatif, que les extraits sont souvent et en anglais et en français, ou en anglais ou en français, mais que, normalement, vous allez pouvoir avoir la traduction simultanée. Simultanée. Megacity, municipal code 213, willful destruction of property, that's two years. Code 310, illegal possession of assault weapons. Five years. Code 457, resisting arrest. Twenty years! En code 3613, the first degree murder. A street judge. Let me guess. Life. Ah! Death. Courts adjourned. See you next time. After ... C'est parti. 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 Le droit et la justice. C'est à toutes ces dimensions, évidemment, même si on ne va pas répondre complètement à cette question, à ces dimensions éthiques, philosophiques et anthropologiques que cette session sera consacrée. Une session qui, contrairement aux sessions précédentes, est conçue comme une discussion et non pas comme une succession d'interventions, avec l'aide des trois orateurs qui sont autour de moi à cette table. Tout d'abord, Danielle Boursier, qui est directrice de recherche émérite du CNRS et membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique. Elle a travaillé sur l'e-gouvernement en Europe. Elle s'est intéressée au cyber-monde dans ses rapports au droit. Et elle a notamment posé la question de l'existence des machines intelligentes et des problèmes juridiques, mais aussi philosophiques, que l'existence de ces machines soulève, touchant à des questions comme la responsabilité, la conscience ou le jugement. Alexei Grimbaum, qui est à côté de moi à ma droite, est chercheur au laboratoire de philosophie des sciences, le LARCIM, du commissariat à l'énergie atomique de Saclay, et spécialiste de l'information quantique. Depuis 2003, il s'intéresse aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, où il analyse en particulier la gouvernance de l'incertitude et les fondements du principe de précaution. Plus récemment, il a contribué au débat sur les nanotechnologies, la biologie de synthèse, la robotique et l'intelligence artificielle. Il est également membre de la CERNA, la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique. Et enfin, Jean Lasseg, à ma gauche, est philosophe. Il est chercheur au CNRS, en poste à l'Institut Marcel Mauss de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est l'auteur de travaux épistémologiques sur l'apparition de l'informatique. Et dans ce cadre, il a développé une réflexion anthropologique sur l'émergence de l'informatique, en l'inscrivant dans le temps long, c'est-à-dire dans celui de l'histoire, de l'écriture. Alors, je vais m'adresser d'abord à eux pour leur poser une question commune, peut-être un peu générale. Et au fond, quand on parle d'utiliser l'intelligence artificielle dans le droit ou dans la justice, de quoi parle-t-on ? A quoi fait-on référence ? Ou à quoi ? Qu'est-ce qu'on pointe comme question ? Peut-être, Daniel Boursier, si vous voulez bien répondre en premier. Merci. Ça ne marche pas, si ça marche. Bon, alors, l'intelligence artificielle, en général, l'intelligence artificielle appliquée aux droits en particulier, c'est une question intéressante. Moi, je veux dire que l'intelligence artificielle est née qu'en nos machines, qu'on va appeler, c'est une machine qui peut être à la fois physique, mais aussi virtuelle. Je ne ferai pas la différence, si vous voulez, entre robotique qui fait appel à une intelligence embedded et un agent logiciel qui se promène sur Internet et qui n'est pas spécialement corporel. Donc, pour moi, ce sont des intelligences artificielles, qu'elles soient corporelles ou non. Alors, les machines sont devenues, nos machines sont devenues autonomes. Et je crois que ce qui caractérise peut-être le plus l'intelligence artificielle, c'est le degré d'autonomie des machines par rapport à nous. Alors, je dis bien degré, il ne s'agit pas de penser qu'elles sont directement autonomes. Mais en ce moment, il est vrai que, quels que soient les domaines où on travaille sur l'intelligence artificielle, que ce soit les robots-soldats, que ce soit la médecine, que ce soit le droit, etc., la question est quel degré d'autonomie devons-nous confier à nos machines ? Alors, j'ajouterais pour l'intelligence artificielle qu'on a eu des machines qui corrigeaient des défauts. C'est ce qu'on appelait les prothèses. Je ne veux pas vous les énumérer. On a eu des machines qui accroissaient nos capacités. Alors, c'était les bases de données. Et le roi Gourand disait que, de plus en plus, nous allons externaliser nos facultés cognitives, et notamment la mémoire, quitte à ce que les impacts soient quand même assez difficiles à accepter. Mais moi, le troisième aspect de la machine, ce qui est aussi une disruption, comme on dit maintenant en mauvais français, c'est qu'elle remplace un professionnel, et là, on va rejoindre le droit, la médecine, etc. Donc, l'intelligence artificielle, c'est tout dispositif qui a pour objectif de remplacer une expertise, une compétence professionnelle, que ce soit le juge robot, l'expert médical, etc. Donc, voilà, je m'arrêterai là pour l'instant, et j'attends vos réponses, chers collègues. Même si je suis scientifique, je commencerai par une définition anthropologique de cette nouvelle situation, nouvelle donne dans laquelle nous vivons tous, dans laquelle nous sommes. Du point de vue anthropologique, aujourd'hui, des systèmes non biologiques, des systèmes, donc, informatiques, vivent en société avec des êtres humains. Qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, ces objets sont pour l'utilisateur, ce genre d'objets sont pour l'utilisateur, donc, comme nous tous, des boîtes noires. Nous connaissons les entrées et les sorties. Nous savons que si, à travers l'interface, nous faisons ceci, ça va faire cela. Mais nous ignorons, globalement, tant que nous ne sommes pas experts, le fonctionnement intime, interne de ces objets-là. Et donc, quand on parle d'intelligence artificielle ou des machines apprenant, en amont, avant même de regarder les définitions techniques de ce que c'est qu'une intelligence artificielle et ce qui la distingue d'un système expert, il faut se dire que, du point de vue de la société, de l'anthropologie, il existe toute une autre grille de lecture qui va distinguer les concepteurs, les utilisateurs et peut-être les opérateurs, donc, les nouvelles catégories d'êtres qui vont être des êtres humains pour penser la vie commune en société avec les systèmes calculants. Donc, sur le plan anthropologique, il y a une nouvelle structuration qui n'est pas la même que nous avons, par exemple, avec le chemin de fer ou les technologies du passé, parce que ces objets-là sont omniprésents. Donc, ça, c'est la première réponse à la question pourquoi nous parlons aujourd'hui de ces systèmes informatiques. Alors, maintenant, intelligence artificielle, il y a, à mon avis, un problème très important. Je ne sais pas s'il a déjà été mis en avant aujourd'hui, dont je vous ai parlé. Les systèmes apprenants, vous savez, il existe l'apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement, différents termes techniques que je ne vais pas définir ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un système apprenant dont nous maîtrisons les entrées et les sorties seulement en tant qu'utilisateur peut nous donner des décisions, des solutions, des informations que nous ne savons pas interpréter. C'est ce qu'on appelle le problème d'interprétabilité quand la machine nous sort du non-humain, du quelque chose que nous ne comprenons pas. Et c'est le propre même de cette vie artificielle, de l'intelligence artificielle. C'est que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas avec des concepts humains. Elle peut faire émerger des concepts que l'homme ne sait pas interpréter, ne sait même pas saisir, concevoir par son esprit. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un monde où le langage humain, par exemple, s'enrichit de conversations produites non pas par les hommes, mais par les machines. Alors peut-être avec des sens, des significations qui sont différentes de celles que produisent les hommes. Et la raison principale pourquoi, encore une fois, nous en parlons ici aujourd'hui des conseils de l'Europe, c'est que d'un côté, il y a bien sûr une nouvelle génération technologique des technologies de pointe, mais de l'autre côté, et nous allons nous en rendre compte de plus en plus aujourd'hui, la donne anthropologique, et donc par conséquent sociologique, juridique, etc., éthique également aussi, a changé. Et comment cette nouvelle société sera structurée sur le plan politique de la vie de la cité, avec un grand C, entre les concepteurs et les utilisateurs, et peut-être les opérateurs, plutôt que des représentants des partis politiques, comme c'était dans la structuration habituelle de la cité. Ça, c'est la grande question à laquelle nous devons tous faire face. Oui, alors, moi, je suis frappé, dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui, de voir combien sont revenus plusieurs fois des termes autour d'une espèce de révolution qui se jouerait devant nous aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il faut, au contraire, essayer d'envisager les phénomènes très nouveaux auxquels nous sommes confrontés, du point de vue d'une histoire beaucoup plus longue. Et c'est la raison pour laquelle j'essaierais, moi, plutôt de replonger l'informatique dans une très longue histoire, qui est celle de l'histoire de l'écriture. L'histoire de l'écriture a, évidemment, toutes sortes d'étapes qui remontent à Babylone, qui remontent extrêmement loin. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une mutation graphique. Et ça, je crois que c'est très important à remarquer. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit avec notre rapport à l'écriture. Ce qui est très frappant, donc, c'est que notre perception s'en trouve complètement transformée, puisque, d'un certain côté, on a le corps et la parole, donc une phénoménologie à laquelle on est bien habitué, et, d'autre part, on a une expression écrite qui semble aller d'elle-même. On vient de parler d'autonomie, qui semble fonctionner toute seule. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait nouveau dans cette mutation de l'écriture. Et s'il fallait le formuler un peu d'un point de vue philosophique, quand il s'agit de la question du droit, j'aurais envie de le formuler sous la forme d'un problème et d'une question, qui est celle-ci. Comment articuler les relations entre des corps parlants autour de normes, sachant que les moyens techniques transforment complètement le rapport au corps et à la parole ? C'est ça auquel, à mon avis, les juristes se trouvent confrontés, puisqu'on voit bien qu'on a toutes sortes de systèmes informatiques qui aident à la prise de décision, mais qui, en même temps, introduisent une espèce de rupture entre la phénoménologie des sujets, en tant que corps parlant, et l'espèce d'autonomie algorithmique qui est censée être à notre service. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et dans les extraits des films qu'on vient de voir ensemble, ce qui est très frappant aussi, c'est de voir que cette mutation graphique, elle tourne toujours un autre désavantage. Donc c'est quand même, l'idée qu'il y a, c'est que l'algorithmique devrait être une autorité suprême. Mais bon, ça reste philosophiquement un problème. Je ne vois pas pourquoi je devrais considérer comme faisant autorité un algorithme plutôt qu'une prise de décision collective, par exemple. Donc toutes ces questions-là, à mon avis, doivent être traitées philosophiquement et anthropologiquement, et pas simplement d'un point de vue technique. Voilà, je vous remercie pour ce premier tour de table, cette première réponse générale. Donc je vais m'adresser à Alex et Grimbaum pour une question. Quand on parle justement d'intelligence artificielle, Daniel Boursier vient de préciser qu'il y avait différentes sortes d'intelligence artificielle, physique, non physique, etc. Mais quand on les englobe autour de l'appellation intelligence artificielle, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle d'une chose ? Est-ce qu'on parle d'une personne ? Et quel type de responsabilité ces intelligences artificielles peuvent exercer ? Effectivement, Daniel Boursier a parlé d'autonomie. Nous faisons partie avec elle tous les deux d'un comité d'éthique français qui s'appelle la CERNA, la Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche numérique. Et nous avons publié ensemble un avis sur les questions éthiques de la robotique. Il y a un autre avis qui va sortir dans moins d'un mois sur les questions éthiques de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle. Dans ses avis, nous mettons en avant trois grands thèmes, disons, proches du chercheur, proches de l'ingénieur. L'autonomie, l'affectivité, que deviennent les émotions dans le monde des machines, en particulier des robots qui imitent les émotions, des robots émotionnels, affectifs. Et puis, troisième thème, l'imitation du vivant, donc les robots humanoïdes et tout ce qui émite soit les animaux, soit les hommes. Ces trois grands sujets de réflexion éthique deviennent de plus en plus proches du droit aujourd'hui, de la sphère du droit. Mais dans la sphère du droit, je distinguerais, plutôt que ces trois axes, je distinguerais deux grands problèmes qui sont d'abord le problème de la responsabilité et ensuite le problème du statut juridique de ces systèmes informatiques. Je crois profondément que la responsabilité vient avant le statut, que le statut va émerger de l'observation heuristique lente de la façon dont les attributions de responsabilité sont données, sont assignées dans l'interaction machine ou machine-machine. Alors, sur la responsabilité, il y a, par exemple, il y a une histoire que je vous raconterai dans un instant, mais je vais d'abord traiter peut-être de ce cas, parce que Jean Lasseg a parlé de films tout à l'heure, que nous avons vus tout à l'heure. Je vais raconter une histoire, ou plutôt vous rappeler une légende qui n'est pas de la science-fiction du XXe siècle, du XXIe, mais une histoire que vous connaissez très bien, le golem de Prague. Le golem de Prague, vous vous souvenez peut-être de cette histoire, le rabbin Love de Prague construit un être artificiel, comme tous les êtres artificiels dans cette tradition, il s'appelle des golems. Donc ce golem aide les citoyens de Prague pour se défendre, et à un moment, il devient fou, il commence à tuer les citoyens de Prague, donc les hommes. Et à ce moment-là, la communauté de Prague ne le tue pas, ne le détruit pas, ils appellent le rabbin, et ils lui demandent de le défaire. Non pas tuer, mais défaire. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours interpréter le mythe, comme la fiction que dans ces films ? Pourquoi les hommes de Prague n'ont pas tué le golem eux-mêmes ? Parce que ce golem, ce n'est ni une chose, ni une machine. Il est vivant ou pas vivant en fonction de qui regarde. Son statut est relationnel. Pour les hommes de Prague, il était vivant, et donc le tuer était interdit, c'était criminel. Tandis que pour le rabbin qu'il avait construit, ça n'était qu'une chose, et donc il pouvait défaire une machine qu'il avait construite. Cette histoire de statut relationnel est totalement pertinente pour ces objets-là. Une personne âgée, un enfant interagissant avec un robot, en plus un robot émotionnel, affectif, lui donne un statut, non pas de personne, je ne veux surtout pas dire cela, mais d'individu, individu qui est incorporé souvent, individu qui calcule par lui-même, et c'est ça l'intelligence artificielle. Et donc tout se passe comme s'il émergeait un statut intermédiaire. Ni chose, ni personne. Vous voyez, la summa divisio juridique a quelques problèmes là. Mais en fait, dans l'histoire du droit, ça n'est pas inconnu. Dans l'histoire du droit, par exemple dans le droit romain, il existait bien un statut juridique d'un individu qui n'est pas un sujet du droit. Par exemple, ce que les Romains appelaient la noxalité, la noxalité dite, l'abandon noxal, et autres concepts du droit romain que nous avons un tout petit peu oublié dans le droit actuel. Et donc, c'est cette idée qu'il puisse exister un individu qui ne soit pas une personne, mais pas une chose non plus, et donc avec des figures de responsabilité autour des actes que fait ce que commet cet individu. Est-ce que cette responsabilité revient aux pères de famille dans le droit romain, aux concepteurs, programmeurs, dans le monde de l'informatique ou pas, et dans quelles conditions. Ces analogies avec les légendes ou avec le droit romain, à mon avis, sont très importantes parce que ça ouvre un peu l'horizon. Ça nous permet de dépasser les dichotomies qui sont à l'heure dans le droit actuel, chose personne, pour se dire, alors qu'est-ce qui pourrait exister d'autre ? Qu'est-ce que cela pourrait être ? Et ce qui est fondamental, et je termine là-dessus peut-être, ce qui est fondamental, c'est que cette structuration, cette nouvelle structuration de la société avec ces nouvelles figures de responsabilité et ces statuts intermédiaires, ni chose ni personne, mais un individu un peu entre les deux, c'est que tout cela est dessiné, construit, non pas par les relations de propriété, d'appropriation, mais par des relations de connaissance. Du fait que l'utilisateur possède ce téléphone portable, on ne peut pas déduire qu'il est responsable de tout ce que fait ce téléphone portable parce qu'il ne connaît ni le code, ni il n'a pas écrit le logiciel. Il le possède en tant qu'utilisateur, en tant qu'objet matériel, mais cette relation de propriété, d'appropriation n'est pas informative. Celle qui est informative, c'est la relation de connaissance. Alors, qu'est-ce que connaît le programmeur ? Qu'est-ce qu'il sait, le programmeur ? Qu'est-ce que c'est l'entraîneur ? Celui qui a fourni des données pour un système apprenant, une intelligence artificielle, qui donc apprend en utilisant des bases massives des données, du big data. Qui a fourni ces données ? L'entraîneur, est-ce qu'il y a des biais dedans ? Est-ce que c'est lui qui est responsable de ces biais-là ? Et donc, ces figures de responsabilité, maintenant, adviennent en fonction d'une relation qui est la relation de connaissance plutôt que de propriété. Et ça, ça va changer de façon, je pense, assez dramatique, notre codification juridique de ce monde nouveau où les hommes vivent en société avec les objets calculants. Je ne veux pas dire que la relation de connaissances a été ignorée jusque-là, je veux dire qu'elle devient centrale aux dépens de la relation de propriété. Et ça, c'est fondamentalement nouveau. Merci beaucoup pour cet rappel de l'enjeu, en réalité, de la possession de ces objets, qui ne sont pas seulement des objets, en fait. Je vais m'adresser à Jean Lacek pour lui demander, donc, justement, l'utilisation de ce type de machine ou l'utilisation d'intelligence artificielle en général dans le processus judiciaire. Est-ce que ça renvoie à un projet tout à fait nouveau ou déjà ancien ? Est-ce que ça correspond, au fond, à un rêve ou un fantasme même ? Et est-ce que ce rêve a quelque chose à voir avec la recherche, disons, presque universelle, d'objectivité ? Et le rêve ou le fantasme de remplacer le processus décisionnel et en partie le processus juridictionnel par du calcul et par quelque chose qui pourrait être objectivable et transposable ? Oui, alors, je crois que c'est une énorme question. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je crois, en fait, qu'il faudrait prendre un peu de recul grâce à l'histoire pour bien saisir les choses. Moi, je... Mais pour répondre à votre question, je vais présenter les choses légèrement différemment. Je vais vous dire comment, moi, en tant que philosophe, j'ai réagi à cette journée. Qu'est-ce que j'en retiens ? Et je vais essayer ensuite de le replacer dans ce cadre historique dont je parle. Moi, il y a quatre choses qui m'ont frappé aujourd'hui. Et je voudrais savoir, et on verra ça tout à l'heure lors de la discussion, si vous avez été aussi sensible que moi à ces choses-là. D'abord, j'ai l'impression que le rapport entre intelligence artificielle et droit, c'est d'abord une question qui porte sur la compilation de la jurisprudence qui devient accessible immédiatement par le biais de l'informatique. Donc là, il y a une grosse question. C'est le fait qu'il y ait maintenant des bases de données qui permettent l'accès à toutes sortes de jugements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la possibilité de faire une analyse statistique sur des données, portant en particulier sur l'issue des procès, et donc aussi un calcul des probabilités du succès ou de l'échec de telle ou telle affaire. C'est la deuxième chose qui a trait un petit peu à une prédiction possible. La troisième chose, c'est que finalement, la loi devient un traitement par des règles, ce qui ne me paraît pas évident, ne va pas de soi, puisque, après tout, on ne fait pas simplement qu'appliquer des règles dans un procès. On a beaucoup parlé de ritualisation, par exemple, aujourd'hui. Ça me frappe que finalement, qu'est-ce qui se passe dans une ritualisation, c'est qu'on doit être différent à la fin du procès de ritualisation qu'au début. Donc, dans un procès, on n'applique pas simplement une règle. On se transforme tous et on doit sortir du procès avec l'idée qu'on n'est pas pareil maintenant qu'avant. Donc ça, ça me paraît tout à fait important. La dernière chose qui m'a frappé aussi, c'est que l'algorithmisation de la loi permettait une garantie, finalement, c'était le cas, par exemple, avec le blockchain, ce qui a été en question dans le blockchain. Et donc, les contrats pourraient finalement se passer de l'intermédiaire d'un juge et de l'intermédiaire d'une loi, finalement. Or, je pense que, maintenant, si on replace ça, si on replace ces quatre points d'un point de vue historique, on se rend compte que ça, c'est un projet philosophique de la modernité qu'on connaît très bien et qui a été mis en place par Leibniz. Donc, on dépend de ce point de vue-là complètement d'une analyse que Leibniz a faite en son temps, donc au XVIIe siècle, quand il avait essayé de penser l'idée d'une science générale, une science générale qui serait capable, algorithmiquement, de produire de plus en plus de résultats. et il distinguait deux choses, l'encyclopédie, d'une part, et ça, ça rejoint les deux traits dont je parlais, la compilation et l'analyse des tendances, et d'autre part, ce qu'il appelait la caractéristique, et dans caractéristique, il faut entendre caractère, c'est-à-dire ce traitement algorithmique de type alphabétique, une manipulation combinatoire qui permettrait d'engendrer de nouveaux concepts. Bon, il se trouve que ce projet de Leibniz n'a jamais abouti, et donc, il faut s'interroger aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles ce projet n'a pas abouti. Et ça peut nous apprendre des choses, en particulier, comment se conduire aujourd'hui. Et je pense qu'il y a deux choses qui ont manqué à ce projet dans la constitution d'une science générale formelle. C'est d'abord la possibilité d'organiser un dialogue et un dissensus entre les gens. D'accord ? Donc, si on prend le cas d'un procès, par exemple, un procès, c'est bien une arène où il y a des parties en conflit qui se parlent et qui doivent continuer à se parler et non pas dans une langue formelle, mais dans une langue naturelle, comme on dit. Donc, le fait de croire que la loi serait simplement une application mécanique de la règle occulte, à mon avis, aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a un aspect performatif dans le procès. Le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ritualisation, il y a une découverte progressive, grâce au droit, par toutes les parties engagées dans un procès, de la place que la loi distribue à chacun. Donc, ces deux défauts, ces deux absences, l'absence de dialogue et l'absence de performativité, fait qu'il y a une espèce de confiance illusoire, à mon sens, dans la mécanisation de tous les processus juridiques que l'on considère simplement comme une application de la règle. Or, ça, je remarque une dernière chose avant de donner la parole à mes collègues, c'est que, quand on regarde, quand on lit un petit peu Leibniz, on se rend compte que Leibniz n'a pas arrêté, tout au long de sa vie, d'essayer d'obtenir de différents princes d'Europe, de Louis XIV, de la Royal Society de Londres, un certain nombre de moyens pour mettre en place cette science générale et que ces moyens, on ne les lui a jamais donnés. Mais, dans les lettres qu'il envoie, il y a des effets d'annonce permanents. C'est-à-dire, ça va être formidable, on va réussir des tas de trucs, il faut absolument me donner de l'argent et des collaborateurs pour faire avancer les choses. Or, je trouve que ces effets d'annonce permanents, on le trouve aussi en intelligence artificielle. Bon, ça me frappe qu'on utilise ce terme d'intelligence artificielle qui est un parfum complètement suramé, c'est quand même un terme qui a été inventé en 1956 et est-ce que ça correspond vraiment à ce que l'informatique fait aujourd'hui ? Permettez-moi d'en douter. L'informatique a beaucoup évolué de ce point de vue-là. Donc, je pense que c'est intéressant de voir l'espèce d'échec leibnizien de ce point de vue-là parce que ça doit justement nous ouvrir un peu les yeux sur ce que l'on peut attendre et ce que on ne peut pas attendre de ce type de processus. Donc, ce que je voudrais dire c'est que ces effets d'annonce sont systémiques. Ce n'est pas simplement parce qu'on travaille avec de la science sur projet donc qu'il faut essayer de se vendre pour réussir à avoir des crédits. Je pense que c'est plus profond que ça et c'est cet aspect systémique justement qu'il faut bien mesurer. Donc, juste pour finir, je pense que il y a tout intérêt à ce que le droit arrive à intégrer une part algorithmique. ce n'est pas du tout ça que je veux dire mais il s'agit de faire en sorte que ce soit le droit qui garde la main c'est-à-dire qu'il s'agit de digérer le numérique c'est-à-dire qu'il faut réussir à l'intégrer dans une structure anthropologique que j'ai décrite extrêmement brièvement cette structure anthropologique qui permet de constituer un espace à part dans lequel des conflits peuvent être réglés par la parole entre différents partis. Voilà, je vous remercie. J'ai vu mes collègues à côté réagir donc peut-être qu'on reviendra sur certains éléments dans la discussion. Je passe la parole à Daniel Boursier maintenant pour lui demander d'abord si elle veut réagir à ce qu'elle vient d'entendre mais surtout peut-être quels sont selon elle les enjeux peut-être plutôt éthiques mais ça peut être aussi d'autres types d'enjeux que vous percevez dans l'automatisation des processus décisionnels dans les institutions publiques et en particulier dans la justice. Merci. Oui, enfin, je suis peut-être la seule ici qui a à la fois fait du droit et de l'intelligence artificielle et je crois que mon collègue Tom Fanninger m'en voudrait beaucoup si je ne parlais pas quand même un petit peu de la communauté qui existe et elle, elle existe, je ne sais pas si l'intelligence artificielle existe mais celle qui s'occupe de droit et de l'intelligence artificielle existe depuis pratiquement on va dire 40 ans. Alors, bon an, mal an, il y a des colloques tous les ans, il y a des revues, enfin, je veux dire c'est une communauté vivante et qui tente de faire exactement ce que j'essayais de dire, de concevoir des dispositifs qui sont de plus en plus autonomes et qui simulent la compétence, alors, dans notre cas, puisqu'il s'agit du droit, la compétence suprême de juger, de raisonner, de concevoir, de caractériser, de qualifier, enfin, toutes ces tâches cognitives qui sont extrêmement importantes y compris dans d'autres disciplines. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a effectivement, il y a deux modèles qui sont réellement utilisés, qui ont été utilisés dans la simulation donc de cette activité cognitive du juge. Il y a le modèle, il y a le modèle système expert qui date un petit peu mais qui est en fait un modèle fondé sur les normes et il y a un modèle qui est fondé sur les cas. et c'est très intéressant de voir que le modèle qui est fondé sur les normes système expert première génération a eu un certain succès pendant quelques années, maintenant on voit des morceaux de système expert dans des systèmes beaucoup plus larges. Le deuxième modèle c'est le système fondé sur des cas et qu'est-ce que c'est que ce système ? C'est un système qui n'a pas de règles et qui résonne sur des cas et qu'est-ce que c'est que ces cas ? Eh bien, ce sont les réseaux de neurones. Donc en fait, ce qui est très intéressant c'est que quand on a réussi à travailler en intelligence artificielle et droits, on a retrouvé en fait le droit en tant qu'il est légiscentré romano-germanique et qui est fondé sur les règles et le droit qui est fondé sur les cas, fondé sur les exemples et qui est typiquement la common law. Et de façon intéressante, ces deux modèles fonctionnent. C'est vrai qu'il y a eu un déséquilibre. Il y a plus de gens qui ont fait des systèmes experts que des systèmes réseaux de neurones mais maintenant et vous le savez depuis cet exemple du jeu de go qui a ramené les réseaux de neurones un peu sur le devant de la scène, les réseaux de neurones peuvent, je peux vous le dire parce que nous l'avons fait, peuvent tout à fait simuler des raisonnements et notamment le raisonnement du juge. Nous avons fait en France deux expériences, une à la cour d'appel de Versailles et une au conseil d'État où je travaillais et on a même, enfin on a simulé dans les deux cas donc du droit privé et du droit public. Dans les deux cas on a testé vis-à-vis des juges les mêmes cas soumis à la machine et soumis à des juges. On est arrivé pratiquement au même résultat. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que ce n'est pas une compétition à somme nulle. Enfin je pense que là ce qui est intéressant dans ce cas-là ce sont des expériences, ce ne sont pas des expériences qui sont mises dans le réseau de la chaîne pénale la chaîne non mais ce sont des expériences qui nous ont aidé à comprendre d'ailleurs comment raisonner le juriste. Et moi je voudrais ajouter que l'intelligence artificielle ça rend sûrement plus intelligents les gens qui conçoivent des systèmes. Je ne sais pas si ça rend plus intelligents les utilisateurs en tout cas c'est sûr que nous ça nous rendent plus intelligents. On va dire que ça nous permet de comprendre comment nous travaillons comment nous raisonnons dans nos métiers et c'est fondamental. D'abord quelque chose j'ai entendu tout à l'heure un de mes collègues dire le droit et les normes et bien on s'est aperçu notamment quand on faisait un système expert il y avait pratiquement 50% de normes donc du si alors les règles qu'on connaît qu'on peut voir dans tous les codes et les lois mais il y avait aussi beaucoup de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire la marge d'appréciation etc. tout ce vocabulaire en fait qui montre seulement qu'une décision c'est pas déterministe c'est pas la loi c'est pas la bouche comme disait Montesquieu ce n'est pas la bouche la loi qui rend la justice ou alors on tourne en rond autrement mais qu'il y a dans ces modélisations la nécessité de prendre en compte toute la partie qui n'est pas fondée sur les normes donc qui n'est pas calculable et qui fait appel à l'axiologie l'éthique peut-être mais aussi au calcul de risque donc en fait la décision juridique n'est pas ce qu'on pourrait croire effectivement un syllogisme savamment agencé dans une machine c'est beaucoup plus compliqué j'allais dire que c'est un écosystème c'est-à-dire que obligatoirement en droit on ne peut pas faire un système sans penser tout ce qu'il y a autour de la loi c'est-à-dire y compris la procédure mais comme je vous le disais aussi tous les principes qui s'expriment autrement que par des lois etc c'est-à-dire que tout l'appareil juridique de raisonnement de conceptualisation doit être comment dirais-je modélisé dans une machine et je peux vous dire que là c'est assez compliqué mais c'est profondément heuristique et moi je trouve que ce sont même des systèmes on pourrait apprendre le droit en faisant construire à nos étudiants en fait des systèmes experts ou des systèmes de modélisation de la décision parce que vous avez tout tout d'un coup le droit n'est plus top down mais c'est un droit émergent où à partir de la solution on essaie de comprendre quelles sont les règles quels sont les principes quels sont les modes de raisonnement qui ont été utilisés donc je voudrais juste être clair là-dessus dire que l'intelligence artificielle c'est pas seulement un projet vague etc c'est un projet où beaucoup de gens actuellement s'attellent et pas seulement depuis trois ans depuis un certain nombre d'années on va dire que le premier colloque jury je sais pas ça doit être il y a au moins 20 ans n'est-ce pas Tom bon enfin bref et on progresse on progresse dans l'argumentation comme on argumente ça c'est quand même des questions extrêmement intéressantes comment on raisonne etc c'est ce que je vous disais et moi je pense que d'ici quelques années on aura effectivement des réseaux de neurones quelque part dans le système judiciaire mais alors attention j'ai pas parlé d'éthique c'est sûr que il faut parler d'éthique il ne s'agit pas d'implanter des systèmes comme ça dans les institutions il faut de l'éthique et là aussi et je conclurai par là la loi dans sa grande intelligence a déjà réfléchi à la façon dont il faudrait réguler les systèmes les systèmes d'aide à la décision les systèmes de profiling de crédit scoring etc et là il se trouve que la directive justement qui vient d'être enfin c'est pas une directive d'ailleurs c'est un règlement qui est en train d'être appliqué qui sera appliqué dans tous les pays européens en 2017 2017-2018 et bien ce règlement qui avait déjà été comment dirais-je prévu dans la loi française dans la loi de 1978 informatique et liberté prévoit un article où il est dit explicitement que tout système qui sera fondé sur un algorithme ou qui sera fondé sur un système décisionnel un raisonnement automatique devra être opposé à l'utilisateur c'est-à-dire l'utilisateur devra savoir que c'est une machine qui lui a été opposée et que de toute façon jamais le juge pourra l'utiliser ça sera seulement la décision administrative qui pourra faire l'objet d'un système où une intervention humaine pourra éventuellement intervenir à la fin avant que justement la performance comme on dit arrive à établir un acte opposable à un citoyen j'espère que je me suis fait bien comprendre c'est-à-dire je pense que toutes les précautions sont en train d'être prises au niveau éthique et au niveau juridique pour que ces systèmes soient contrôlés par une intervention humaine et ça c'est inscrit dans la loi et dans le règlement européen oui donc ce que je vous propose maintenant c'est peut-être de réagir les uns aux autres à ce que vous avez dit les uns les autres peut-être juste une petite question à Daniel Boursier pour aller plus loin dans ce qu'elle vient de dire si on vous écoute des cinq minutes que vous venez d'exposer vous pensez qu'il n'y a pas donc pas de risque en fait d'utilisation enfin d'une autonomisation de l'intelligence artificielle sans contrôle de l'humain parce que la loi l'interdit je dirais que tout le monde est conscient conscient du risque mais aussi tout le monde est conscient des avantages qu'on pourrait tirer de ces machines et je crois que tout à l'heure il a été dit une chose intéressante en tant que professionnel il est évident que l'état de l'art tout professionnel doit tenir compte de l'état de l'art de sa discipline moi je pense qu'à certains moments ne pas utiliser des outils performants bien sûr qui auraient été éventuellement autorisés leur mise en application auraient été autorisées etc ne pas les utiliser pourrait devenir engager la responsabilité du professionnel dans toutes les professions on demande qu'un certain état de l'art soit respecté et il n'y a pas de raison que les juristes ne se conforment pas à cette professionnalisation à cette responsabilité du professionnel qui consiste à dire à un certain moment on doit pouvoir utiliser des outils qui sont accessibles vérifiés etc donc vous voyez là il y a un certain problème pendant longtemps on disait il ne faut pas utiliser des outils qui puissent nuire à l'activité de la véritable activité de justice mais maintenant on peut dire aussi attention si on ne cède pas de machine peut-être qu'on faillit à ce rôle donc moi je pense que c'est très intéressant ce débat autour de faut-il utiliser des outils faut-il en avoir peur moi je pense que c'est évidemment au milieu que la réflexion doit s'établir soit par des règles juridiques je pense que le droit est déjà armé au niveau européen et au niveau de certains pays il est déjà armé parce que le profiling c'était déjà un début d'algorithmisation si vous voulez de la décision et puis au niveau éthique je pense qu'on s'aperçoit qu'actuellement il y a de plus en plus de comités d'éthique partout y compris dans le secteur privé je ne vais pas vous citer les GAFA etc. mais même dans le secteur privé professionnel entrepreneurial mais aussi au niveau des états je crois qu'il faut demander à ce qu'il y ait des comités d'éthique qui s'occupent y compris par profession pas en général mais par profession des implications que ces outils-là vont avoir dans les différents métiers je crois que c'est très important ce sont déjà deux garanties donc je vais m'adresser aux autres membres de cette table ronde pour savoir s'ils veulent prendre la parole oui je voulais dire un mot vous savez on entend très souvent aujourd'hui que finalement ce qui a changé depuis une dizaine d'années c'est que la puissance du calcul a été augmentée de façon vraiment très importante mais les concepts d'intelligence artificielle les idées etc. datent des années 80 voire 60 les concepts ont été forgés dans les années 50 bon finalement on découvre rien de nouveau alors sans vouloir rentrer dans le débat technique je veux juste mettre le doigt sur quelque chose qui a changé sur le plan sociétal et anthropologique juridique alors dans les années 50 avec peut-être l'exemple que vous connaissez le test de Turing l'intelligence la question le mot intelligence la question autour de l'intelligence pose sur le plan éthique philosophique un problème qui est celui de la confusion confusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle une intelligence artificielle alors l'intelligence c'est quand vous parlez à travers le instant messaging donc une messagerie avec un agent et vous ne savez pas dire si cet agent est humain ou artificiel alors il est intelligent cet agent si vous êtes dans la confusion et donc cette histoire de confusion le mot intelligence qui est évidemment une métaphore devient donc bien définie à travers le test de Turing dans les années 50 alors sur le plan éthique apparaît dans les débats des 15 dernières années une question nouvelle qui n'était pas là vraiment dans les débats des années 60 70 et c'est ce constat étonnant que malgré notre connaissance parfaite que telle chose est une machine soit une machine on peut quand même avoir une interaction émotionnelle on peut s'engager dans un contact qui aura des conséquences anthropologiques personnelles etc avec quelque chose dont on sait parfaitement que c'est une machine bon il y a des exemples dans les films comme Julie en a montré tout à l'heure elle aurait pu montrer le film Ex Machina par exemple donc vous savez que c'est un robot vous savez que c'est un système informatique et pourtant et pourtant vous avez une interaction émotionnelle un exemple qui a été beaucoup discuté par exemple c'était les soldats des Etats-Unis d'Amérique en Irak qui utilisaient des robots démineurs qui avaient la forme d'une araignée à six pattes donc chaque fois qu'il y avait une mine une patte sautée au moment où le robot n'avait plus que deux pattes les soldats ne voulaient plus l'utiliser ne voulaient plus l'envoyer en mission parce qu'ils pensaient que le robot alors allait souffrir mourir vous voyez c'était des des heuristiques derrière totalement pragmatiques malgré le fait que les soldats étaient parfaitement conscients que c'était devant eux un robot une machine une chose et donc comme nous disons d'ailleurs dans une préconisation de la CERNA que je vais citer de mémoire le concepteur ne doit pas estomper au regard des utilisateurs le fait que le système informatique est une chose il doit pourtant rester lucide que cette information ne résout pas les problèmes de l'interaction homme-machine et ça c'est nouveau qu'on qu'on sache que ceci est une chose ou qu'un robot est une chose ou qu'un système informatique est une chose mais qu'on interagisse quand même de façon complexe et nourrie en émotions en affectivité avec des conséquences avec cette machine là cela crée ça pose une nouvelle question ça crée une nouvelle situation de responsabilité et c'est là la question juridique c'est à dire malgré le fait que c'est une chose quelle est la nouvelle situation juridique du fait de l'existence de cette interaction quasi humaine avec une machine oui non juste une seconde on a tous eu envie de casser son ordinateur un jour qui répondait pas bien c'est vrai qu'on est plein d'affectivité avec les machines non mais juste pour revenir une seconde sur cette idée de test de Turing parce qu'il se trouve que moi j'ai beaucoup travaillé sur sur cette idée de test et donc de confusion entre l'humain et la machine je fais simplement remarquer que pour réussir à dire qu'on est dans la confusion il faut avoir réussi à faire la différence quelque part entre l'homme et la machine sinon vous êtes pas dans la confusion vous êtes simplement vous êtes confondus mais vous n'êtes pas dans la confusion donc si vous avez si vous réussissez à dire que vous êtes dans la confusion c'est qu'il y a un endroit voilà il y a un espace que vous devez considérer au contraire comme exempt de cette confusion sinon ça ne peut pas marcher d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le test de Turing n'est pas un test de Turing mais simplement un jeu de l'imitation comme il le dit lui-même dans son article le test de Turing est une expression qui a été employée à partir des années 70 que Turing emploie très rarement parce que ce qu'il s'agit de faire dans le jeu de l'imitation c'est justement réussir à comprendre ce que c'est que l'imitation mais pas confondre l'humain et la machine et alors la deuxième remarque que je voudrais faire aussi à ce sujet à l'égard de ce que Daniel Boursier vient de faire remarquer c'est que je me demande si on ne devrait pas un peu travailler cette notion d'intelligence parce que quand on parle d'intelligence j'ai toujours l'impression qu'on a l'impression qu'elle est située quelque part dans un cerveau individuel mais est-ce que c'est ça l'intelligence est-ce qu'elle est située dans un cerveau ou est-ce qu'elle est distribuée autrement est-ce que ces nouvelles machines ne nous donnent pas l'occasion au contraire de nouvelles interactions complètement inédites ça c'est très possible mais des interactions qui sont sociales donc j'ai l'impression qu'il faut faire un tout petit peu de problématiser un tout petit peu la question de l'intelligence pour ne pas tomber dans ce piège là qui serait de la considérer comme purement individuelle alors est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait s'adresser aux orateurs de la table ronde en premier oui tout d'abord un commentaire et puis quelques questions le commentaire sur Leibniz qui n'a pas rencontré un très grand succès bon tout le ceux qui travaillent dans un certain domaine prouvent même le contraire l'Ars Combinatoria est parfaitement développé sur le plan antologique actuel il y a beaucoup d'applications qui couronnent ce concept de succès mais la question centrale est celle-ci est-ce qu'il faut avoir peur de la machine de cette chose créée est-ce qu'on revient à Shelley à Frankenstein la menace des systèmes informatisés on pense à tous ceux qui sortent dans leur domaine de compétences vous savez il y en a qui disent que l'intelligence artificielle c'est la plus grande menace du siècle cela étant dit le message central c'est que nous faisons des calculs en utilisant des représentations de ceux que nous voulons utiliser pour faire des calculs mais jamais l'intelligence artificielle n'a eu pour objectif d'éclure le facteur humain l'interprétation du monde c'est quelque chose qui dépage largement l'intelligence artificielle même dans son état actuel mais ce que cela permet c'est de rendre des théories de calculs qui nous permettent de comprendre le raisonnement humain accessible et les dernières quatre années en termes d'intelligence artificielle ont été vraiment de grandes années beaucoup de succès ont été engrangés mais il faut maintenant réfléchir à ce que l'intelligence artificielle peut apporter au monde qui est celui des systèmes judiciaires où nous voulons que les êtres humains soient les juges en dernier ressort mais tout de même même dans les tribunaux il y a des applications d'intelligence artificielle vous avez des applications qui calculent par exemple ce que c'est qu'une indemnité raisonnable une indemnité chômage raisonnable une pension alimentaire versée dans un cas de séparation la question est de savoir si c'est vraiment quelque chose que nous voulons est-ce qu'il faut faire porter le chapeau aux chercheurs à ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle est-ce qu'il faut leur reprocher de ne pas avoir encore réussi à reproduire complètement l'être humain est-ce que vous pensez vraiment que les chercheurs en intelligence artificielle ont ce souhait ultime de reproduire l'être humain moi je suis chercheur je peux vous dire que ce n'est pas du tout mon ambition ni mon souhait je crois qu'il y a une autre ambition d'un côté vous avez l'imitation et ça c'est un concept très important et ça fonctionne d'ailleurs dans les deux sens les systèmes imitent le raisonnement humain mais les humains qui sont en interaction avec des systèmes de calcul commencent à les imiter comment est-ce que nous attribuons de la valeur à l'efficacité à la rapidité à ces valeurs qui sont véhiculées par cet objet il y a des liens vraiment étudiés mais nous pensons nous parlons des ambitions des chercheurs en intelligence artificielle ce qui me semble c'est que l'ambition ce n'est pas tant d'imiter sans fin et parfaitement c'est aussi de créer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain notamment dans le domaine justement de l'intelligence artificielle vous vous souviendrez de AlphaGo on a joué au jeu de Go il y avait ce grand maître coréen toute une série de parties ont été jouées et à la troisième partie il y a eu quelque chose de quasi divin une démarche auquel n'aurait pensé aucun joueur humain donc là on est vraiment dans l'apprentissage sous contrôle qui duplique ce qui se fait dans le cerveau humain et puis là vous avez la machine qui étant passée sur ce processus invente quelque chose qui n'a jamais été envisagé par les humains et ça c'est peut-être la chose la plus terrifiante mais aussi la chose la plus séduisante en termes de recherche sur l'artificiel artificiel laisser ces machines inventer des concepts des situations des sens inventer un monde qui n'est pas à la portée de l'interprétation humaine et voir où cela emmènera les êtres humains qui iront à faire face à ces mondes et là c'est de l'ambition ça c'est plus intéressant encore qu'une simple imitation d'un système donné on avait fait venir à la CERNA notre commission de réflexion justement un chercheur en robotique qui nous a montré comment dans son équipe ils avaient fait un robot à six pattes une sorte de petite araignée enfin grosse araignée et qui marchait qui marchait qui se reprêt très bien dans l'espace qui reconnaissait les obstacles etc et un jour ce petit robot a perdu cette araignée on va dire a perdu une patte c'était pas du tout prévu elle s'est cognée la patte est tombée et qu'est-ce qui s'est passé alors quelque chose que je trouve extraordinaire j'appellerais ça presque la sérendipité par un robot mais le robot après un moment d'agitation s'est mis à cloche-pied et à sauter à partir de ses cinq pattes restantes et c'est exactement ce que tu viens de dire je trouve que ces histoires-là effectivement on rejoint la notion d'autonomie c'est-à-dire comment à un moment donné une machine qui a été programmée va dans un espace nouveau trouver une autre solution ça c'est absolument fascinant voilà un autre exemple je vais essayer de vous répondre un tout petit peu alors pour ce qui est de l'Iblitz on ne va pas entrer dans un débat de spécialistes vous citez un texte qui s'appelle le DRT Combinatoria qui date de 1666 qui est un texte de jeunesse de l'Iblitz quand il faisait encore du droit bon il a ensuite renoncé à enfin en tout cas il est revenu sur un certain nombre de principes qu'il avait émis à cette occasion-là ce que je voudrais dire sans doute de plus général c'est il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'on entend par calcul d'accord et on ne peut calculer que sur des éléments dont on suppose qu'ils ont une signification univoque alors vous parliez d'ontologie tout à l'heure et bon je reste persuadé que on peut effectivement faire des calculs sur le monde sur le monde physique mais il ne faut pas oublier que le calcul c'est une pratique culturelle qui dépend de l'écriture et que le monde ne calcule pas c'est nous qui calculons sur le monde ce qui est très différent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on arrive à montrer par exemple qu'il y a des processus non calculables en physique qu'il y en a aussi en biologie et donc il y a de fortes chances qu'en sciences sociales ce soit aussi le cas et donc aussi en droit que quelqu'un quelqu'un d'autre voudrait poser une question ou faire une remarque sur des propos qui ont été tenus d'une critique non moi je sais c'est pas encore tout à fait l'heure donc j'aurais peut-être une petite question si personne ne se lance une question à tous les orateurs mais en particulier peut-être à Daniel Boursier qui l'a évoqué plus précisément en parlant de simulation et en comparant les résultats auxquels un logiciel était parvenu à un ensemble de jurisprudence en comparant la simulation de la machine et les résultats de la jurisprudence dans un des ateliers qu'il y a eu tout à l'heure on parlait justement de cette justice prédictive c'est-à-dire de la capacité en analysant une grande donnée de jurisprudence d'arriver à des connaissances en réalité de ce qu'il est probable qu'une juridiction va être amenée à décider je m'interrogeais en réalité sur la temporalité de ce type d'informations parce que à plusieurs reprises dans la journée on a dit que les machines apprenaient donc qu'elles évoluaient qu'elles augmentaient le stock de données et donc de connaissances et de calculs qu'elles étaient capables de faire mais dès lors que le résultat de ces calculs aide à la décision des magistrats il me semble que par un par un inévitablement la jurisprudence va s'aligner sur les calculs qui ont déjà été faits et donc la machine n'aura plus de nouvelles données qui pourraient la faire évoluer donc c'est vraiment une question qui a l'air d'être technique mais c'est pas du tout une question technique c'est vraiment une question sur au fond comment on fait pour enfin on utilise ce système pour accompagner un monde qui est très complexifié et qui est très rapide pour aider les humains qui sont moins rapides que le monde probablement pour aider la décision humaine mais comment on fait ensuite pour éviter que le système lui-même ne se fige sur base d'un calcul à un moment donné qui va devenir dont les résultats peuvent éventuellement devenir normatifs et donc figer l'évolution du raisonnement lui-même oui c'est une si bonne question qu'il faudrait peut-être un peu plus de temps mais ce que je vais essayer de dire c'est qu'il y a quelque chose un premier point d'abord les réseaux de neurones qu'on avait utilisés nous avait permis quand on les avait ouverts c'est un peu une boîte noire les réseaux de neurones c'est ce qui leur a été reproché une impossibilité de se justifier donc c'est pour ça que ce modèle avait été un peu rejeté par les juristes quoi un réseau de neurones ne peut pas expliquer son raisonnement alors qu'un système expert peut le faire donc c'est pas bon black box mais quand on avait ouvert la boîte et les couches et essayé d'interpréter les couches intérieures on s'est aperçu de plusieurs choses d'abord que le réseau n'imitait pas en fait le raisonnement du juge il avait trouvé en fait une sorte de de ligne beaucoup plus efficace beaucoup plus courte de raisonnement et ça on le voyait entre les je ne veux pas vous expliquer tous les détails mais on pouvait voir que le réseau avait fait un raisonnement plus court plus efficace que celui du juge ce qui est complètement normal parce que le juge est pris par évidemment les conclusions de l'avocat etc il n'est pas complètement libre devant une affaire il est obligé il a la jurisprudence derrière lui etc mais le réseau avait trouvé le chemin le plus court et ça c'est pareil ça revient à ce que je dis moi je suis absolument intéressé par ce que la machine nous fait découvrir par hasard on ne sait pas comment on ne peut pas toujours l'expliquer mais ça franchement c'est très intéressant alors maintenant l'anticipation alors c'est un paradoxe effectivement c'est pour ça que nous on dit attention à l'apprentissage si on doit par exemple les réseaux de neurones sont obligatoirement fonctionnent sur une base d'apprentissage qui crée cette base d'apprentissage et il est évident que si vous prenez 10 ans de jurisprudence mais qu'à l'intérieur de ces 10 ans vous prenez des décisions qui sont plus orientées dans un sens que dans l'autre vous allez trouver des biais donc moi je crois qu'effectivement en matière d'éthique et notamment de réseaux de neurones il faut faire extrêmement attention à la notion d'apprentissage et comment on va concevoir des machines qui vont se fonder sur des données mais qui sont elles-mêmes non analysées et alors quand on pense au deep learning c'est encore pire parce que qu'est-ce qui va se passer avec le deep learning la machine qui va apprendre et bien les faits vont être au fur et à mesure insérés dans la machine il n'y aura même pas de filtre pour éventuellement ou de discontinuité pour voir si effectivement il y a des problèmes dans ces algorithmes des sortes de classifications qui seraient discriminantes etc. donc il y a un problème si vous voulez de base d'apprentissage pour apprendre à la machine à raisonner il ne faut pas que ces bases soient biaisées il faut donc des contrôles et c'est tout ce qu'on est en train de faire en France actuellement avec cette fameuse loi sur la république numérique qui prévoit justement des décrets on est en train d'essayer de voir comment on pourrait contrôler ces algorithmes et la façon dont les biais ne sont pas insérés eux-mêmes dans la machine voilà très rapidement un petit mot d'Alexei Greenbaum qui voulait réagir et puis on arrêtera je vais revenir justement c'est cette question comment faire pour que la machine ne se fiche pas en revenant en revenant à Frankenstein puisque le mot a été prononcé alors dans le roman de Frankenstein il y a beaucoup de questions magnifiques sur le plan éthique et même juridique mais il y a en particulier donc cette histoire que vous connaissez très bien le monstre tue des gens le monstre tue des gens et il continue à les tuer et il ne s'arrête pas mais alors pourquoi mais tout au long surtout vers la fin du roman il demande à Victor Frankenstein celui qui a créé le monstre le médecin de l'écouter il lui dit écoute-moi écoute-moi et Victor Frankenstein refuse à chaque fois il ne veut pas l'écouter il fuit Victor Frankenstein le médecin fuit en Arctique le monstre le suit il demande que Victor Frankenstein l'écoute il ne veut pas l'écouter et puis bon à la fin donc finalement il s'explique il y a une conversation entre eux mais pendant très longtemps donc le monstre continue à tuer Victor Frankenstein ne l'écoute pas voici une machine qui s'est figée sur cette fonction je vais me permettre des métaphores qui s'est figée en une fonction et qui donc n'en sort pas pourquoi ça veut dire quoi écouter cette machine écouter donc ce monstre dans le roman ben alors cela veut dire certainement ne pas lui appliquer une grille de lecture qui soit trop humaine des notions du bien et du mal humains d'essayer de comprendre comment résonne le monstre ou comment fonctionne la machine et cette conclusion un peu paradoxale que je voudrais vous proposer à la fin c'est que finalement ce qui manque c'est l'éducation parce que alors nous sommes tous aujourd'hui un peu dans le rôle de ce Victor Frankenstein qui interagit avec la machine elle nous dit mais écoute écoute moi essaie de comprendre comment je fonctionne résonne comme vous voulez et bon si Victor Frankenstein concepteur de la machine en avait les moyens il savait il savait interpréter nous les utilisateurs aujourd'hui nous ne les avons pas et donc cette capacité d'écouter entre guillemets ou plutôt d'entrer dans le raisonnement dans le fonctionnement d'un système informatique de voir comment cela aboutit à telle décision ou telle action cela demande de l'éducation et la conclusion très paradoxale si vous voulez de cette analogie avec Frankenstein et la machine figée c'est que c'est que pour écouter pour que la machine ne se fiche pas il faut que l'utilisateur apprenne à l'écouter voilà je vous propose de terminer sur ce mot qui va nous perturber peut-être parce que nous savons que nous devons apprendre à écouter les logiciels et les machines je vous remercie de votre attention je pense que c'est la dernière fois que quelqu'un prend la parole dans cette journée merci aux organisateurs merci on peut les applaudir qui ont qui ont je crois bien épaulé tous les orateurs de la journée notamment avec les powerpoint merci beaucoup aussi bien sûr à tous ces orateurs et aux participants et je vous souhaite une bonne soirée il y a un verre qui est organisé à la sortie de la salle merci